L'ancienne présidente de la Confédération Générale des entreprises du Maroc, Muriem Bansalé, serait-elle la fille du nouveau président par intérim de l'Algérie Abdelkader Bansalé ? Cette rumeur s'est en tout cas répandue rapidement sur la toile algérienne et les commentaires fusent et chacun y va de son analyse. Si pour certains Muriem est la fille préférée du nouveau président, d'autres pensent que sa fortune provient des caisses de l'État algérien. Les médias marocains nient que Muriem Bansalé soit la fille de Abdelkader Bansalé, néanmoins ils seraient de la même famille. La famille Bansalé est l'une des plus riches du Maroc. Comme le disait Honoré de Balzac toute fortune provient d'un crime. Et le président par intérim Bansalé est aussi un des hommes les plus riches d'Algérie ? Muriem Bansalé Chakroun serait la femme la plus riche du Maroc et 23e femme arabe la plus riche au monde selon Forbes et Mohamed Hassan Bansalé serait la 27e fortune du royaume. Voilà une famille les Bansalé qui ont réussi à s'accaparer les richesses de deux pays l'Algérie et le Maroc. Mohamed Bansalé, du Maroc, dirige le groupe All Marcom, une hold-in familiale fondée par son père. Ses trois sœurs occupent toutes des positions au sein du groupe, qui détient des participations dans le principal assureur marocain Atlanta, le conditionneur d'eau Oulmès et la compagnie aérienne Rébio Maroc. All Marcom a augmenté de 30% sa participation dans Atlanta en 2014, faisant ainsi de l'assureur sa plus grande participation. Le bénéfice net d'Atlanta a augmenté de près de 58% en 2014 pour des revenus de 315 millions de dollars. Bansalé, diplômé de la Sorbonne, a pris All Marcom à la mort de son père en 1993, alors qu'il n'avait que 23 ans. La fortune de Mohamed Bansalé serait au moins estimée à 800 millions de dollars. La fortune de Mohamed Bansalé, à la mort de sa tenha aérien, elle a évolué à exclusion 250 millions de dollars. Sous-titrage FR ?